Hier en cours de route, je l'ai appelé, je l'ai dit grand frère, c'est notre formation de Caléa, enfin, et on doit venir pour le premier, pour continuer à suivre la formation. Et il était super content pour moi, et ce qui m'a beaucoup étonné, une première fois j'ai vu une réaction qui m'a beaucoup surpris, le grand frère, il était tellement en joie, il a même pris faire des bénédictions pour moi pour la suite de ma formation. J'avais la clé de ma voiture avec lui, je lui ai dit que bon, tâche de remettre la clé de ma voiture à mon petit, afin qu'il vienne le chercher à son premier place. Et donc, il a pris le premier appel, c'est ce qu'on s'est dit. Et quand il l'a remis, parce qu'il n'était pas à la maison, il appelait aussi sa femme pour remettre la clé à mon petit. Quand le petit est venu chercher la voiture, il se trouvait que la voiture n'avait pas de carburant. Je lui ai rappelé, il dit grand frère, il dit ah, ma voiture tu l'as vidée, ma voiture est en rouge. Il dit non petit, il y a le carburant, j'avais mis le carburant. Il dit ok, t'as mis, il dit ok, demain matin on va se voir, j'ai dit parce que moi dès que je rentre, je rentre me coucher. Il dit moi aussi je suis en train de monter mon émission, et donc on se reprend demain matin. Il dit d'accord. Il dit mais j'espère que tu es revenu en bonne forme. Il dit ouais super, et donc je suis revenu, je suis rentré me coucher. Moi ma grande surprise, ce n'est qu'à 5h du matin, on l'a tapé à ma porte, et voilà, sa femme est venue brusquement taper à ma porte. Ah ton grand frère demande à ce que tu viens, ton grand frère, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a ? Il dit ton grand frère est malade, il est malade. J'ai sursauté, il fut dirigé vers son salon. Je l'ai vu allongé, sincèrement parlant, quand je l'ai vu, je n'en croyais pas. C'était une toute première fois de voir mon frère en cet état. Parce qu'il est arrivé une première fois qu'il est tombé malade, c'est moi-même qui l'ai conduit à l'hôpital. Cette fois-ci quand je l'ai vu, j'étais dépassé. Dès que je suis arrivé, je l'ai touché, j'ai dit grande question. Il voulait me parler, il m'a regardé, mais il ne pouvait pas. J'ai compris que oui, il était vraiment souffrant. Soyez fort dans la tête, ça va aller. Finalement, j'étais obligé. Ce n'est pas évident. J'étais obligé d'aller taper en porte. De manger une frère qui était de l'autre côté, de venir au secours. Il dit petit, levez-vous, levez-vous. Il dit, venez prendre vos grands. Il est malade, va l'envoyer à l'hôpital. Donc, je suis rentré précipitamment dans ma chambre. J'ai pris la clé de ma voiture. On est venu, les enfants sont venus avec une amie dans la voiture. Mais, on est malade, on va décider, même pas au-dessus. Et les informations qu'il a reçues, il est revenu à 4 heures. D'accord. À 4 heures du matin, il était très bien portant. Il ne se plaignait de rien, sauf qu'il a dit qu'il a envie de manger quelque chose. Mais, malheureusement, sa femme lui a dit qu'il n'y a pas à manger. Et puis, il a 4 heures, qu'est-ce que tu pourras manger en ce moment-là ? Après, on l'a demandé. Il a demandé à sa femme de lui faire du thé. Qu'il a vraiment faim, qu'il n'a pas à manger la chambre. Sa femme lui a fait le thé et il a bu le thé. Quand il a bu le thé, 10 minutes après, ça a réagi. Il a commencé à vomir, selon les explications de sa femme. Il a vomi, vomi et finalement, son état ne faisait que se compliquer. C'est ainsi que sa femme, elle a voulu. Quand lui-même, il a su que, oui, il n'était pas dans son état, il a demandé à sa femme de m'appeler. Appelle ma soeurrice, je vais lui donner le dernier fixe. Il s'occupe de mes enfants. C'est ainsi que sa femme a eu peur, elle est parti de m'appeler. Et après, je suis venu, je l'ai envoyé à l'officac. Il va là. Il ne doit pas plus vous laisser les conseils ? Le grand n'a pas pu me parler. Il m'a regardé, il m'a fixé. Il sait qu'il a voulu me parler de ketchup. Il ne m'a pas parlé, il m'a regardé. Il était vraiment bon là. Il n'a pas pu parler. Ce que je retiens de mon frère, mon frère est un grand homme. Il était à l'alpha et à l'oméga de la femme. Il était tout pour la femme. Il ne se fâchait jamais. C'est un homme qui bague. On dit souvent que les hommes qui bague, c'est des personnes qui sont très nerveuses. Mais lui, sa nervosité, il a transformé ça en la patience. Il était très patient. Dans la famille, partout où on partait, c'est moi qui le présentait comme son grand-frère. Il ne m'osait même pas parler. Souvent, je l'obligeais. Je disais, non grand-frère, je ne peux pas parler à ta place. Je ne peux pas me mettre à ta place. Vas-y, c'est toi qui dois parler. Il dit, non, petit, vas-y, parle. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Tout ce que tu vas décider, je suis là. Je te suis. Et donc, ce que je retiens de lui, je retiens une personne d'une grandeur à l'extrême. Et je demande un peu plus en pala d'accepter mon grand-frère dans son moyen d'éternel. Que Dieu puisse pardonner ses péchés. Et je demande à tous ses collaborateurs, avec qui il se frotte tous les jours, s'il a fait quelque chose de mal, je le demande par contre. En mon nom personnel, au nom de toute la frère. Vraiment, je le pardonne pour tout. Qu'il me pardonne aussi. Qu'il a été vraiment marié à cette sonnette. Walaï, 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 Walaï que Dieu. Le pardonne pour tout, Walaï, Jou n'ai rien à dire. Jou n'ai rien à dire. Malone, moi, si l'on fait, j'ai rien à dire. Shhh. Malone, enfin,ash cliche, j'ai rien à dire. Jou n'ai rien à dire. Sous-titrage ST' 501